Nous allons passer maintenant à l'assemblage de la plieuse. Tous les composants ont été réalisés, les composants non standards ont été modélisés, les composants standards on les a récupérés en ligne sur Traspart. Donc on va lancer le SWSettings, puis Solidworks, et enfin on va démarrer un nouveau type de fichier, cette fois-ci ce sera un assemblage. Alors la procédure est un petit peu différente par rapport aux pièces, ici on arrive directement dans un menu où on va parcourir le contenu, donc on retrouve l'ensemble des pièces que l'on a modélisées dans les différentes épées, et ici les éléments standards qu'on a récupérés en ligne sur Traspart. On va commencer donc par placer la semelle. Donc on sélectionne la semelle, ouvrir, et on vient placer notre semelle. Voilà, donc la semelle, on voit ici qu'elle apparaît avec le symbole, un petit F qui veut dire fixe, ça veut dire que la pièce ne peut pas bouger dans l'assemblage, elle est bloquée par rapport à l'origine, qui est là. Bien, alors sur cette semelle on va placer la plaque de base, donc on va à nouveau utiliser les outils d'assemblage, donc ici on va aller chercher le deuxième composant, donc la plaque de base. Cette plaque de base, on va venir la placer dans l'assemblage. Donc si j'essaie de la déplacer, je vois qu'elle peut bouger. Il y a un petit moins, ça veut dire qu'il y a des degrés de liberté. La plaque de base va être montée dans ce sens, c'est-à-dire côté la mage, face à la semelle. Les vis ne sont plus accessibles. Donc pour faire un assemblage, on doit créer des contraintes, c'est-à-dire qu'on va mettre en position les surfaces entre les pièces, les surfaces qui se touchent. Donc on va sélectionner l'outil contraintes, on va sélectionner par exemple les deux faces, donc la face, non pas celle-ci, mais la face arrière de la plaque de base et cette face de cette semelle. Une fois que c'est fait, on peut valider soit ici, soit là. Donc maintenant on constate que la plaque se comporte en appui-plan. La liaison, c'est une liaison appui-plan, elle peut coulisser sur la semelle. Alors, deuxième contrainte que l'on va mettre, et bien c'est très simple, ça va être une contrainte entre le trou lamé qui est là et le trou taraudé. Donc on va avoir une coaxialité. Je vais valider. Une fois que la contrainte est mise, la pièce coulisse sur la semelle et peut également tourner. Donc là, on va contraindre l'assemblage en mettant la dernière contrainte entre le trou lamé, le deuxième trou lamé, et le trou taraudé. Voilà, donc la plaque de base est fixée. On va maintenant mettre la plaque matrice qui, elle, est maintenue par les vis M4. Donc je ferme la contrainte, je vais chercher ma nouvelle pièce. Donc plaque matrice, je valide, je la place. Cette plaque matrice va être maintenue donc par les deux trous qui sont là. Donc on va mettre une contrainte entre cette face et cette face. Je valide. Et ensuite, on va aller sélectionner, on décale pour pouvoir faire les sélections. Je vais prendre le trou taraudé qui est là et je vais le mettre en contrainte avec le trou lamé qui est ici. Je valide. Donc on a à nouveau la possibilité de tourner. Voilà, donc je vais sélectionner maintenant le trou qui est ici et je vais devoir sélectionner le trou qui est dessous. Je ne peux pas le sélectionner. Donc je vais cacher cette pièce. Voilà, et le deuxième trou taraudé, c'est celui-ci. Voilà. Alors il m'a fait disparaître la pièce que je peux faire réapparaître. Plaque de base. Montrer. Voilà, et le trou lamé. Voilà. Je valide. Et donc ma plaque matrice est montée. Si on observe maintenant les pièces ici, il n'y a pas de moins ni de F mais elles sont contraintes. Elles appartiennent à la même classe d'équivalence. On va monter maintenant les plaques latérales. Je fais parcourir. Plaque latérale. Ouvrir. Donc je vais mettre une première plaque dans l'assemblage. Je regarde de quel côté elle se situe. Donc la plaque, ce côté, va être en appui sur cette face. Je choisis la contrainte. La face. Deuxième face. Et je valide. Je vais ensuite mettre les trous lamés et taraudés en coïncidence. Donc celui-ci en coïncidence avec le trou taraudé. Je valide. Je peux faire pivoter mon modèle et mettre ma deuxième contrainte. Voilà. Donc là, ma première plaque de base, de latéral, est assemblée. Je fais la même chose pour la deuxième. Alors, petite astuce, au lieu d'aller rechercher la deuxième plaque, je fais un contrôle. Donc j'appuie sur la touche CTRL, je clique sur plaque latérale et je la glisse. On voit qu'elle apparaît bien dans l'assemblage. Donc j'en ai bien deux. Ici, plaque latérale 1, plaque latérale 2. Elle n'est pas montée dans le bon sens, ce n'est pas très grave. On va quand même sélectionner les deux faces qui doivent se toucher. Alors, je recommence. Contrainte. Je sélectionne cette face et celle-ci. Donc là, il va me les mettre coïncidentes dans ce sens-là. Ce n'est pas bon. Je vais inverser la direction. Voilà. Là, cette fois-ci, c'est bon. Je valide. Ensuite, je vais mettre une contrainte entre ce trou taraudé et ce trou lamé. Je valide. Je vais faire pivoter ma pièce pour mettre la deuxième contrainte. Voilà. ma deuxième plaque de base est montée et je vais donc faire dans un deuxième temps l'assemblage. sur l'assemblage. Je vais faire pivoter